Depuis les débuts, je suis d'ici et je suis d'ailleurs. Je suis citoyenne du Québec. Je recherche l'indépendance et l'autonomie. Mais je ne veux pas m'isoler. Je suis née pour un petit pain. J'ai toujours refusé l'assimilation. Je suis citoyenne du Québec. D'où je viens? Je suis attachée à mes racines. Pour mieux me projeter dans l'avenir du Québec. Je suis citoyenne du Québec. Je suis fière de ce que je suis. Mais curieux et intéressé par les autres. Je suis citoyenne. Je suis québécoise. Et je cherche à comprendre. J'habite ici depuis peu et j'aimerais vous connaître. Qu'avez-vous fait de nous? Je suis québécoise. Et j'aimerais que vous partagiez mon histoire. Je suis un porteur d'eau. Je suis citoyenne du Québec. Et what about us? Are we part of your history? Haven't we built anything together? Despite our disputes? Je suis citoyenne du Québec. Et je voudrais connaître... Je voudrais connaître... Votre histoire. Maintenant, un peu la mienne. Ceux et celles... Ceux et celles qui ont fait... Ce pays... Ce pays où j'habite... Aujourd'hui. Cet endroit que nous construits... Que nous construits... Ensemble. Pour demain. Pour demain. Pour demain. Cet endroit que nous informs... Le 13 septembre 1759, alors que Québec vit depuis deux mois sous les bombes, une courte bataille d'une vingtaine de minutes vient changer le destin des Canadiens et de la Nouvelle France. Au petit matin, la présence des troupes anglaises sur les plaines d'Abraham sème la panique et le désarroi. Les généraux Montcalm et Wolff risquent gros ce jour-là et perdront tous deux la vie sur le champ de bataille. Alors que les Français et les Canadiens s'avancent vers les soldats anglais, ces derniers n'auront besoin que d'une seule salve puissante et meurtrière pour dessiner leur rang et les mettre en déroute. Cinq jours plus tard, sous la pression des bourgeois de Québec qui en ont assez de la guerre, Ramsey remettra les clés de la capitale aux Anglais. La prise de Québec était l'objectif central de la stratégie militaire anglaise. Contrairement à la France, qui a les yeux tournés vers l'Europe, les Anglais sont conscients de l'immense potentiel de développement de l'Amérique. Et pour prendre le contrôle des mers et du continent, Londres et ses colonies américaines déploieront d'énormes efforts. La capitulation de Montréal en 1760 et le traité de Paris en 1763 marqueront la fin de la colonisation française en Amérique. Le destin des Canadiens en sera modifié pour toujours. Ils deviennent bientôt des sujets de sa majesté britannique. Et un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre désormais pour eux. « Pour certains, la conquête est apparue comme quelque chose de providentiel. Déjà à la fin des années 1760, certains commencent à en parler, mais c'est vraiment à partir du moment où la Révolution française va être à son maximum avec la mort du roi et de la reine qui ont été guillotinées. Et là, on va dire vraiment que la Providence a voulu que la Nouvelle-France devienne possession anglaise pour échapper aux affres de la Révolution française. Mes frères, prions afin de conserver longtemps le bienfaisant souverain britannique qui nous gouverne. » Mais ne nous a-t-on pas appris que la conquête avait freiné l'élan d'un peuple ? Un route vers son destin ? Qu'elle avait été une catastrophe pour les Canadiens ? Qu'elle serait la source de tous nos problèmes d'identité encore aujourd'hui ? Au niveau de l'interprétation historique, il y a vraiment deux clans. Pour l'École de Montréal, la conquête a été un désastre, mais pour les gens de l'École de Québec, c'était peut-être quelque chose qui a permis un développement de l'économie. Ça a permis, par exemple, l'introduction du parlementarisme avec l'acte constitutionnel de 1791. Ça a permis les journaux. Ça a permis une certaine ouverture. Et à ce moment-là, pour ces gens-là, la conquête a été bénéfique. Alors que pour d'autres, c'était une minorisation des Canadiens, une mise en danger de la langue, une mise en danger de la religion. Mais on va se rendre compte avec le temps que peut-être notre ténacité ou notre opiniâtreté, ou le fait qu'on est un peu autruche dans certaines circonstances, a permis d'échapper à peu près à tout ce qu'on prévoyait comme désastre. Après des années de guerre qui les ont laissés ruiner et exténuer, les Canadiens peuvent maintenant s'atteler à la reconstruction. Mais ils doivent s'adapter à la présence anglaise et apprendre à cohabiter avec l'ennemi, l'occupant et bientôt le voisin. Et si on a regardé cette guerre d'un point de vue anglais, serait-ce que c'est vrai de dire que c'était une grande victoire, et que depuis ce jour, les parlants anglais ont contribué un grand nombre à construire ce pays? Tu vois l'enhan, How I am, Oudmeg. De quelle conquête parlez-vous au jusque? Évidemment, l'interprétation de cet événement charnière de notre histoire dépend du point de vue d'où on l'observe. Y a-t-il une chose dans le Québec moderne et pluraliste d'aujourd'hui faisant l'unanimité au sujet de la conquête? Cet événement est-il encore porteur de sens? Parmi les historiennes, c'est très populaire maintenant à ignorer presque complètement la conquête. L'image qu'on a voulu présenter est que le Québec était, depuis longtemps, une société normale. Et donc, de cette perspective, la conquête était un problème parce que la conquête a suggéré une société abnormale, anormale. Et donc, en général, si on consorte les livres de survol de l'histoire québécoise, maintenant, la conquête occupe une place très très petite. En somme, ni providentielle, ni catastrophique, la conquête vient néanmoins réorienter le destin collectif. Une collectivité qui doit dorénavant faire place à une minorité détenant de pouvoir et qui cherche à se développer rapidement et de façon très dynamique. ... ... ... ... ... ... ... Entre le 21 décembre 1838 et le 15 février 1839, 12 patriotes canadiens sont pendus à la prison au pied du courant de Montréal. Ils sont accusés de haute trahison pour s'être soulevés contre la couronne britannique. Que s'est-il donc passé au Bas-Canada dans les quelques années qui ont précédé ces exécutions? Sous la gouverne de Louis-Joseph Papineau, le Parti patriote démocratiquement élu et majoritaire à la Chambre d'Assemblée demande des réformes pour donner plus de pouvoir aux élus et rendre le gouvernement responsable. Animé d'un idéal démocratique qui se répand partout en Amérique et du désir de voir les Canadiens sortir de leur état de subordination, le Parti patriote adopte 92 résolutions qui l'acheminent à Londres. Mais la réponse est cinglante. La métropole n'admet aucun changement dans la hiérarchie du pouvoir. ... Face à cette situation de blocage politique, une résistance s'organise. Les assemblées populaires, des milices et des sociétés secrètes se forment à la fois chez les réformateurs patriotes, parmi lesquels on retrouve plusieurs anglophones, et chez leurs adversaires, les loyaux à la couronne britannique. En l'état actuel de dégradation de notre pays, ce serait nous montrer criminel et né pour la servitude que de borner notre résistance à de simples représentations. Les hommes ont été éclats sur des trésons sans déguisées. Et, basé sur les falses de la plus malissante, ils ont été supprimés les Canadiens à l'arm, de leur offrir leur allégance et de leur éclatement à l'éclatement. Préparons-nous plutôt à prendre les armes, afin de poursuivre les sublimes projets de nos Pères et d'affranchir notre bien-aimée patrie, de toute autorité humaine autre qu'une intrépide démocratie scise au milieu de son sein. On ne peut pas comprendre les troupes 37-38 ou les événements ou la rébellion sans situer ça dans un contexte beaucoup plus général. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples, c'est l'indépendance de la Grèce, l'indépendance de la Belgique, les tentatives de soulèvement, les glorieuses en France. Et à ce moment-là, c'est le peuple qui est souverain. Et on va avoir ici, entre autres, une de langue qui va être pendue, qui est un Français. C'est quelqu'un qui part de l'Europe et avec deux autres de l'Europe, l'Europe de l'Est, qui viennent ici prêter main-forte aux Patriotes. L'affrontement devient inévitable et le gouvernement décide d'envoyer l'armée pour stopper rapidement l'insurrection. À Saint-Denis-sur-Richelieu, les Patriotes résistent et remportent une première bataille. L'armée qui va quitter Sorel le 23 novembre 1837 va marcher sur Saint-Charles. Mais à Saint-Denis, on décide d'arrêter cette armée-là. Les soldats anglais sont obligés de retraiter parce qu'on sent fort bien qu'on ne sera pas capable de vaincre les quelques centaines de Patriotes qui étaient là. Mais cette victoire sera la dernière. Les autres villages tenus par les Patriotes seront pris un à un par l'armée et par des miliciens volontaires qui s'opposent aux rébellions. L'année suivante, à l'automne 1838, un groupe de Patriotes mené par Robert Nelson tentera une incursion à partir des États-Unis. Ils veulent conquérir l'indépendance qu'ils viennent de déclarer dans un texte moderne et audacieux. Mais ils seront arrêtés par des milices de loyaux des cantons de l'Est, ce qui met fin aux espoirs des révolutionnaires. Les conséquences politiques de l'échec des rébellions sont importantes et marquent un tournant majeur de l'histoire du Québec. Entre 1937 et 1938, il y a Laure de Ram qui est ici pour faire enquête. C'est un type qui est assez libéral et lui, il va faire une analyse. Et une des conséquences, parce qu'il remet son rapport en janvier 1939, et à ce moment-là, les événements ont eu lieu. Et lui, une des conséquences majeures, c'est la minorisation des francophones. C'est l'Union du Haut et du Bas Canada. L'Union confirme le pouvoir de la monarchie et met fin aux espoirs de ceux parmi les Patriotes qui avaient rêvé l'indépendance et la République. Les lendemains de l'insurrection, de l'échec de l'insurrection, moi, je crois, ont coûté tellement cher à la nation elle-même, qui s'est installée pendant plus d'un siècle dans une position extrêmement conservatrice, très craintive de l'avenir, repliée sur ses acquis, avec évidemment les élans dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui se ramenaient toujours à la base, finalement, qui a été dictée par Garneau, François-Xavier Garneau, au terme des insurrections. Il faut toujours se rappeler ça, c'est une phrase extraordinaire. Méfions-nous des audaces, c'est pas fait pour nous. Laissons ça pour d'autres nations. Comment puis-je comprendre l'importance de ces événements aujourd'hui ? Les Patriotes sont-ils des héros ? Des traîtres ? Se sont-ils trompés de stratégie pour arriver à leur fin ? Leur lutte nous a-t-elle donné quelque chose ? Ou étaient-elles perdues d'avance ? Ont-ils fait avancer ou reculer leurs causes ? Liberté nationale et démocratie. Les événements dramatiques de 1837-1838 ont été le ferment d'un sentiment identitaire très fort. Si son expression s'est heurtée à la force de l'empire le plus puissant du monde, la certitude de former une société distincte en Amérique et au Canada est née. Il s'agira désormais de trouver la meilleure façon de permettre à cette société de s'épanouir. Ce qui laisse entrevoir que la prochaine révolution aura un caractère beaucoup plus « tranquille ». Mais n'anticipons pas sur le cours de l'histoire. La révolution tranquille, c'est une brève période dans l'histoire du Québec. Ça commence en 1959 avec le désormais de Paul Sauvé, puis ça se termine à peu près en 1968 avec le égalité ou indépendance de Daniel Johnson. Pendant cette brève période-là, il y a un acteur principal, un personnage principal, c'est l'État québécois. L'État québécois qui agit sur deux fronts, le front de la modernisation politique et aussi le front de la promotion nationale des Québécois francophones. Et c'est parce qu'il agit sur les deux fronts à la fois qu'on peut parler de révolution tranquille. Finis les opérations de violence. Le peuple est indigné et ses défenses. Au mois de juin 1960 avec l'élection de Jean Lesage et de son équipe du Tonnerre, un grand vent de changement souffle sur le Québec. Mais c'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. Un changement qui vise à moderniser la province selon le modèle de l'État-providence, tout en faisant ouvertement la promotion des Québécois francophones. C'est le temps que ça change. Maître chez nous. Et plus tard, égalité ou indépendance seront les grands mots d'ordre de la Révolution tranquille. Ça faisait suite à une période, je dirais, la période d'après-guerre qui est marquée par le règne du gouvernement de Maurice Duplessis, que plusieurs ont associée à une période de grande noirceur. On ne dirait plus ça exactement aujourd'hui, mais une période où c'était une société très autoritaire, très hiérarchique, très inégalitaire. Je pense, entre autres, aux grandes inégalités que vivaient les travailleurs francophones. Les données de la commission Lorando-Dunton étaient accablantes. Les Québécois francophones étaient dans les groupes ethniques les plus bas que les Indiens. Alors, là, il y a eu une révolution pour vrai. Quand Duplessis est mort, le premier mot de Paul Sauvé a été « désormais ». Désormais, tout sera possible. L'Église, qui a pendant très, très longtemps été vraiment le moteur du développement des services sociaux et de l'assistance sociale, qui était un pilier en éducation. Or, les nouvelles valeurs, la société de consommation, l'émergence d'une nouvelle jeunesse, une certaine pluralisme de pensée aussi qui commence dans ces années-là, font que l'Église est débordée, d'autant plus que la génération qui monte, on est dans une période de prospérité. Ils veulent une éducation encore plus de qualité. Ils veulent des services sociaux, des soins de santé encore plus de qualité. C'est beaucoup trop cher pour la capacité de payer de l'Église, qui a besoin du soutien de l'État pour le faire. C'est que l'expansion de l'État qui s'est produit ici, elle s'est produit ailleurs au Canada, aussi. Et elle a permis aux provinces de devenir soudainement des acteurs extrêmement importants du développement. Parce qu'ils avaient, au moment de la Confédération, obtenu des choses qui n'avaient pas d'importance à l'époque. L'éducation à la santé. Et puis, la terre, pour les cultivateurs. Et puis, bon, il faut occuper des villes, l'administration municipale. Tout ça était des enfantillages. Sauf que, dans la grande période de croissance de l'après-guerre, ça s'appelle ça, l'aménagement du territoire. La mise en valeur des ressources. Et des ressources humaines. Et partout dans le capitalisme organisé, ça devient littéralement les champs d'action les plus importants pour le développement de l'économie de pointe. De sorte que les gouvernements provinciaux deviennent soudainement des vrais acteurs du développement économique. Au Québec, ce qui se donne de singulier, étant donné le contrôle démocratique majoritaire par les francophones de l'État, voilà tout à coup que cet État va fournir le levier qui va permettre, pour la première fois dans l'histoire, que se forme une classe dirigeante de développement francophone. Le Sage et son équipe entreprennent donc de grands chantiers dans tous les domaines. Le rapport parents sur l'éducation, la nationalisation d'électricité, la mise sur pied de la Société Générale de Financement, de l'assurance hospitalisation et plus encore. Si bien que l'État grossit rapidement. On engage des fonctionnaires, des enseignants, du personnel infirmier. Les bébés boomers à peine sortis des écoles et des universités trouvent rapidement un emploi stable, bien rémunéré, et peuvent entrer de plein pied dans la société de consommation. Au même moment, l'apparition de la pilule anticonceptionnelle leur permet de planifier leur avenir comme jamais auparavant. Ajoutons à cela la fièvre des Beatles, l'Expo 67 et les débuts du Flower Power, et on peut imaginer l'effervescence qui s'empare de la société québécoise de l'époque. L'Église a beau essayer de s'adapter en offrant des messes à go-go, son déclin se confirme et s'accentue dramatiquement. Le Québec est entré dans la modernité et n'a aucune intention de retourner en Marie. Les polyvalentes, l'autoroute des cadres, l'émancipation des femmes, les cégeps, l'autoroute Ville-Marie, l'émancipation des femmes, les garderies, les jobs à vie pour les bébés boomers, la sécurité économique, Terre des hommes, le métro de Montréal, la Ronde, les CLSC, le FLQ, les référendums, l'association, la souveraineté, la nationalisation de l'électricité, la crise d'octobre, la SOQEM, Hydro-Québec, la Caisse GF, l'université du Québec, la loi 101. Peut-on trouver une chose de nos jours n'ayant pas pris sa source dans la brèche entreouverte par la Révolution tranquille ? On accorde parfois au Québec trop d'importance au mouvement de mise à jour de la Révolution tranquille dans cette image de la grande noirceur. Tout ça est extrêmement exagéré. Lorsqu'on compare par exemple avec les États-Unis ou avec les provinces canadiennes, l'Ontario, on s'aperçoit que les tendances ont été un peu les mêmes. Même lorsqu'on examine la courbe de l'augmentation, le rythme d'augmentation des dépenses de l'État, on s'aperçoit qu'à Ottawa, les choses se sont produites à peu près au même rythme. De sorte que s'il y a eu chez nous une Révolution tranquille qui a été représentée par l'expansion soudaine de l'État, il y en a eu une aussi au Canada. Ça ne nie pas du tout le fait mental d'un sentiment de renouveau et d'un espoir collectif extrêmement fort. Il y a certains qui en ont conservé une nostalgie, on a le sentiment maintenant d'une grisaille, qu'il ne s'agit plus que de gérer ce qui a été mis en place comme de raison. L'héritage principal de cette Révolution se situe sans doute au niveau symbolique. Pour la première fois depuis la conquête, les Québécois ont eu l'impression de prendre eux-mêmes les rênes de leur destinée. Ce soir, nous devons dire, c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. En refusant que leur avenir soit déterminé par Dieu ou par quiconque, ils se sont dit, on est capable. Et ils ont voulu se donner les moyens de leurs ambitions. Pour certains, cette nouvelle affirmation collective ne pouvait avoir comme aboutissement ultime que l'indépendance nationale, alors que pour d'autres, le cadre canadien pouvait très bien convenir aux nouvelles ambitions des Québécois. Les années qui suivront seront le théâtre de l'affrontement politique entre ces deux visions opposées de la place du Québec dans le Canada et dans le monde. Aujourd'hui, pour moi, les Québécois, je trouve que c'est une fierté. Aujourd'hui, je suis fier des Québécois. Ce n'est pas le paradis du soleil, mais c'est le paradis de la liberté de vivre, par exemple. Je sais que ma première langue est l'anglais, mais quand j'ai grandi, je ne savais pas ce que c'était pour être un Québécois. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment important, surtout parce que je voyageais. Je peux aller dehors et parler en français. Je peux parler en anglais. Ça dépend vraiment. Je comprends que le Canada est bilingue, mais ce n'est pas vraiment. Les gens ne peuvent pas parler en anglais. Je ne sais pas, mais je ne parle pas anglais. Pour moi, être Québécois, c'est la fierté. C'est un monde nouveau. C'est la liberté. Je ne sais pas. Est-ce que ça représente d'être Québécoise? Oui. Oh, wow. C'est une super belle question. Pas plus que d'être n'importe quoi d'autre, en fait. Moi, je dis que mon pays a moins. Puis en tant que Québécois, c'est une des plus belles places qu'il n'y a pas. Pour moi, être Québécoise aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de choses. Bien, j'ai su seulement à 14 ans que j'étais autochtone. Fait que je suis d'abord… j'ai grandi comme Québécoise. Puis des fois, il y en a qui disent que je pense comme une Québécoise aussi. Mais pour moi, je suis moitié autochtone. Ça veut dire que je suis ceux qui étaient là avant. Je suis les premiers peuples. On a une histoire très triste, puis qui est malheureusement cachée. Donc, c'est… à quelque part, je suis comme un peu… je suis une ancêtre. Je suis un peu comme un vestige en même temps. Je suis tout ça en même temps. C'est comme un concept absurde. Être Québécoise, c'est comme, je ne sais pas, je ne m'identifie pas à l'endroit où je vis. C'est l'endroit d'où je viens. Mais qui je suis, ma culture, écoute, je peux la piger de partout. Il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Je pense que mon identité ne vient pas nécessairement. C'est sûr, ça a des influences, mais ce n'est pas qui je suis, le Québec. Que signifie aujourd'hui être Québécois? Après avoir contemplé près de quatre siècles de l'histoire des gens d'ici, on se rend compte que la question de l'identité reste toujours une donnée complexe de notre société. Or, si le sentiment d'identité est nourri par l'histoire, il nourrit à son tour les projets collectifs. Mais avant d'essayer de répondre à cette question cruciale, retournons un peu en arrière. Ça fait mal, ça fait mal plus profondément que n'importe quel défi de l'électorale. J'essaie de croire ça. Nous devons prendre cette signature, ce papier, et aller avant que quelqu'un ne change pas. La séance est à journée. Pour la société québécoise, malgré les indéniables réalisations des années 60-70, l'après-révolution tranquille s'est apparentée à un dur lendemain de veille. Si tout avait semblé possible en 1960, le Québec des années 80 à aujourd'hui a été confronté à de nouvelles réalités qui l'ont ramené les deux pieds sur terre. Et la chute n'a pas été facile pour tous. D'après moi, le signe que la Révolution tranquille était terminée ou s'achevait, c'est René Lévesque. René Lévesque est une figure de symbole et René Lévesque est obligé tout à coup de couper les dépenses de l'État, de rabattre le salaire des employés publics qui se voyaient comme des porteurs de la nation. On traite René Lévesque de boucher de New Carval. Non, nous n'acceptons pas que tu nous enlèves le droit de négocier notre secteur public des paramilités. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, on entre dans une période où les grandes espérances investissent dans l'État, et je dirais plus, dans la capacité de la raison humaine de marquer le destin, qui a été le grand rêve du 20e siècle avec les folies qu'on connaît dans les pires cas. Mais dans les meilleurs cas, ça a donné ce qui s'est produit ici, une véritable révolution sociale, pacifique, d'émancipation, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu la fin, en somme, dans ce sens-là, du 20e siècle qui veut dire, chez nous, la fin de la Révolution tranquille. Révolution! 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 Que doit-on retenir aujourd'hui de l'héritage de la Révolution tranquille? C'est un héritage extrêmement mixte. Il y a eu des gains, des acquis importants. On a fait des grands pas en avant en éducation, par exemple. Mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ça a été une orgie de présence de l'État. L'État s'est substitué à toute une série d'autres institutions privées et sans but lucratif. La famille, la communauté, la paroisse. C'était des choses qui étaient ce qu'on appelle maintenant l'économie sociale. Ça existait. L'entraide, c'était à tous les jours. Or, on a un peu... L'État s'est substitué à tout ça en disant « Les seules institutions qui peuvent vous donner la garantie que vous allez avoir ces sécurités-là, c'est nous, le gouvernement. » Ce faisant, on a fait une sorte de coupable à l'intérieur de ces institutions-là. C'était pas très, très dommageable au début. Pourquoi? Parce que l'État a pris le relais. Mais quand l'État s'est essoufflé, quand il y a eu des déficits énormes et que l'État a commencé à se retirer, il n'y avait plus là des associations, des unités, des institutions traditionnelles pour prendre le relais. La Révolution tranquille a quand même fait un travail social très important pour notre société. Par exemple, pour l'accès à l'enseignement postsecondaire. Il y a un changement radical. Il y a un paquet de gens de ma génération qui seraient travailleurs manuels aujourd'hui si ça n'avait pas été de la Révolution tranquille. La condition féminine a pu trouver des conditions pour s'émanciper, pas dès le début de la Révolution tranquille, mais à partir des années 70 à peu près. Et puis, au plan institutionnel, on s'est donné des outils collectifs dont on ne voudrait pas se priver aujourd'hui. Au plan culturel, les Canadiens français ont acquis une nouvelle conscience d'eux-mêmes en devenant Québécois. Ils se sont dépliés, ils se sont redressés, ils ont retrouvé un sens de la fierté, ils ont voulu retrouver leurs racines, s'approprier leur espace, leur société. Et puis, tout ça dans un élan collectif très positif vers l'avenir. Bon, ça c'est des acquis, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas s'ouvrir, vous savez, à d'autres cultures si on se sent menacé. Et je crois que la Révolution tranquille et les effets qui continuent ont donné au Québec en effet cette confiance qui me semble de plus en plus certaine, de plus en plus sûre. Avec la Révolution tranquille, les francophones du Québec ont définitivement relevé les Chines. Ils savent désormais que la réussite est possible localement ou sur la scène internationale. Et les modèles de succès ne manquent pas, que ce soit dans le monde des affaires, de la technologie, des communications, des arts ou celui du divertissement. Vous êtes ma force quand je suis venu, vous êtes ma voix quand tu es venu, vous êtes ma voix quand tu es venu, vous êtes ma voix quand tu es venu, vous êtes ma voix quand je n'ai pas pu y arriver. Vous êtes ma voix quand tu es rêve ? Vous m'avez fait parce que vous croyez, je suis tout à fait que je suis. J'ai l'impression qu'au Québec, les gens veulent plus. Ça, je sais qu'on le sent dans le domaine de la bouffe en général. On commence de plus en plus à regarder ailleurs et à se dire, moi, je veux plus. Je suis née pour un petit pain. La spécialité, c'est des 18 litres d'eau. J'ai commencé ça dans le sous-sol de ma maison. Par la suite, j'ai transféré ça dans un petit entrepôt pour arriver à l'achat d'une usine comme celle-ci. Je suis un porteur d'eau. Être Québécoise, c'est sûr que c'est une richesse pour nous, parce que les Québécoises, on est Français. Je suis très fière d'être Québécoise, parce que je pense qu'on est dans les femmes les plus libres. Ça représente la liberté d'être Québécoise pour moi. C'est à peu près la seule façon dont je pourrais définir. Je suis fière d'être Québécois à 100 %. C'est pour ça que mes parents m'ont mis un nom en français aussi, pour m'intégrer plus à la société d'ici. Mais ce nouvel optimisme québécois, cette confiance acquise depuis la Révolution tranquille, ne doivent pas nous faire oublier que les écarts entre pauvres et riches n'ont pas été abolis pour autant. Si les francophones ne vivent plus de discrimination ouverte au Québec, les minorités visibles en sont parfois victimes. La précarité et la pauvreté sont le lot de plusieurs, et trop d'enfants en paie le prix. La culture francophone est toujours fragile devant la domination de l'anglais. Le taux de suicide chez les jeunes est inquiétant. Et de nombreux défis s'offrent à notre société. Eh bien, la principale conséquence de la Révolution tranquille, c'est que les Québécois et les Québécoises ont bien utilisé la contraception, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des maîtres de la contraception, au point qu'ils sont allés beaucoup plus loin que ce que tout le monde croyait que les gens iraient, si vous voulez, sur une très longue période, c'est-à-dire de ne pas assurer le remplacement des générations. Là, on s'en va vers une décroissance appréhendée de la population. Bon, ça, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu dans les grandes populations. On peut vous parler d'un village qui disparaît, d'une ethnie éventuellement qui disparaît, mais des populations nationales qui disparaissent, on n'en est pas là. Je ne veux pas dire que la population québécoise va disparaître, mais elle va décroître. Et décroître, ça, on n'a aucune idée quelles sont les implications d'une telle situation. Face à cette perspective de déclin démographique, l'immigration internationale devient plus que jamais indispensable au renouvellement de la population. Je pense que l'arrivée massive d'immigrants dans n'importe quelle société crée des problèmes de redéfinition, il n'y a pas de doute. Au Québec, on a eu l'intelligence depuis les années 90, je pense à Mme Gagnon-Tremblay en particulier, de parler d'un contrat moral avec les nouveaux arrivants. Les contrats moraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez venir ici, il faudrait que vous parliez français, il faudrait que vous respectez nos lois. Si oui, on va vous laisser tranquille chez vous à faire ce que vous voulez. C'est raisonnable, ça. Le français, c'est pas négociable. Les lois, c'est pas négociable. Or, toute une série de pratiques, de cultures différentes, sont en train de presser l'enveloppe un peu, de nous tester à nos frontières. Est-ce qu'on va accepter l'excision des fillettes? Est-ce qu'on va accepter la polygamie? C'est contraire à la loi. Donc, il faudrait que la police s'occupe de mettre fin à ça. Là, on est dans une difficulté énorme. On dit la protection des cultures. Les gens ont un droit culturel à. Et là, on a à faire face à un problème. Qu'est-ce que sont les valeurs des Québécois qui ne sont pas négociables? Une chose que j'ai trouvée en arrivant au Québec, c'est que c'est une société qui accueille, qui impose bien sûr certaines règles sociales, etc. Et qui nous demande de nous intégrer, c'est-à-dire de devenir Québécois jusqu'à un certain point, d'accepter certaines règles, certaines idées de la vie, tout en conservant notre identité personnelle et familiale. Et pour moi, il me semble que c'est comparé au multiculturalisme qu'on trouve dans le reste du pays, où on est obligé presque de conserver sa culture d'origine, de ne jamais vraiment s'intégrer à la société. Au Québec, il y a presque une nécessité de le faire. Et à la longue, je crois que c'est exactement ce qu'on cherche en tant qu'immigrant. Un nouveau pays, une nouvelle culture, mais tout en conservant ce qu'on a déjà été. L'immigration, avec tous les défis qu'elle pose à notre société, peut sans doute freiner cette décroissance appréhendée. Mais dans l'immédiat, elle ne sera d'aucun secours pour faire face à une autre réalité démographique, le vieillissement de la population. On s'en va vers une société qui va être une société vieillissante. Il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, alors que le Québec et les sociétés en général ne juraient que par leur jeunesse. Donc, tout était fait en fonction de la jeunesse. Et bien, cette époque-là, elle est terminée et on ne voit pas comment elle pourrait revenir. Donc, il va falloir complètement changer nos façons de fonctionner en société parce qu'on va être dans une société vieillissante. Le vieillissement des bébés boomers serait-il responsable de l'omniprésence de la question de la santé sur la place publique? C'est bien certain que cette génération-là, qui se retrouve dans les postes de pouvoir aussi, et puis qui détermine, je dirais, des priorités. Et parmi ces priorités-là, il y a la santé, qui est urgente, qui est quelque chose d'urgent. Mais je crains qu'à travers cette urgence-là, qu'on oublie des questions aussi très, très importantes, notamment pour les jeunes, pour les enfants, qui sont un petit peu laissés pour compte, je dirais, des budgets de société. Je ferais, moi, une hypothèse que la santé à remplacer la morale. C'est-à-dire que dans le sentiment d'obligation intérieure et de culpabilité, qu'on appelle le sentiment moral, qui fait que je me juge selon des maximes et des préceptes qui portent, on avait la figure de l'œil de Dieu autrefois, mais c'est en réalité la communauté humaine qui me surveille et qui me rend coupable de mal me conduire. Ce type d'appel à la conscience est à peu près fini. Tout ce que l'on peut dire, c'est fais attention, c'est pas bon pour la santé. Je sais pas si ça a l'air extravagant. Ça l'est un peu la santé. C'est la religion des sociétés sans religion. Ou si on veut, c'est la morale des sociétés qui ne se donne plus de morale. Et l'État-providence, le fameux modèle économique québécois, qu'en est-il aujourd'hui de ces grandes réalisations de la Révolution tranquille? Quand on était en 1945 dans une économie qui avait un tarif douanier de 45 % autour du pays et de la province, ça veut dire qu'on pouvait être 45 % plus inefficace que les voisins et s'en tirer. Maintenant, avec l'élimination de toutes les barrières tarifaires, on concurrence continuellement avec les gens de partout. Il faut donc être en mesure de concurrencer avec eux, et pas en grevant nos budgets de lourdes, lourdes hypothèques. Alors, le résultat, il va falloir s'ajuster par le bas. Non pas éliminer l'État, éliminer le mot « providence » dans l'État, en faire un État stratège. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ce troisième sommet des Amériques est un grand succès pour l'avancement de la démocratie dans notre hémisphère. Ce que la mondialisation nous fait, c'est qu'elle nous ajoute des éléments d'idéologie pour justifier l'incapacité d'agir sur le destin. C'est du point de vue idéologique, on se répète continuellement, que c'est ailleurs que se posent des contraintes contre lesquelles on n'a plus qu'à se résigner. Là, voyez-vous, c'est le genre de question à laquelle on ne peut pas répondre autrement que par un choix idéologique et politique. C'est vrai, c'est faux. Et la question nationale, on en parle ou pas? J'aime pas ça comme quand on fête la Ségep, pour moi, je vais l'avouer, franchement, se pousser en occasion de fêter avec du monde dehors, d'avoir le droit de prendre la bière sans se faire écœurer par la police. Mais c'est ça, c'est de fêter, c'est de se retrouver en groupe, c'est une ambiance, pour moi, c'est une bonne énergie, sauf que c'est pas moi qui vais me promener avec le drapeau pour d'être bien fière, là. Non. C'est pas quelque chose de simple, je pense, comme dire, ah, je suis Américain ou je suis Français ou je suis Britannique. Québécois, on peut pas poser la question sans poser la question nationale. Donc, qu'est-ce que c'est être Québécois, qu'est-ce que c'est être Canadien, francophone, comme ça reste, c'est ça. Quelque chose d'un peu problématique. C'est d'investir dans la nation à partir des tripes, comme pouvaient le faire les poètes comme Pierre Perrault, comme Gérald Godin, comme Gaston Yon. On ne fabrique plus de gens comme ça et on n'en fabriquera plus. Pas parce que c'était des saints, parce qu'ils étaient encore, eux, rattachés à un univers où tu étais fortement dans des « nous ». Tandis que maintenant, plus ça va, on est plutôt comme des petits, au centre d'une étoile, avec des réseaux, des connexions, des choix, où est-ce qu'on définit largement, et c'est angoissant, c'est pas plaisant, définit notre chemin, notre identité, notre rapport au monde. Lorsqu'on dit « nous », c'est du bout des lèvres, pour peut-être l'instant d'une revendication ou d'une fête. Ça a bien perdu des valeurs. Franchement, équipe de croix. Moi, personnellement, on a assez de la misère à arriver. Ces questions existentielles-là, ils sont rendus loin pour voir. C'est pas bon, il va te dire bien franchement. C'est un séparatiste, notre choc. Depuis 64, ça fait que, oui, j'aimerais ça qu'on deviendrait indépendants un jour, parce qu'on a assez de richesses au Québec pour pas loin de retenir le Canada au monde. Au début, avant de connaître le Québec, je me méfiais du nationalisme québécois. Parce que, vous savez, le nationalisme, on pense à l'Allemagne dans les années 30, par exemple, on pense à l'Espagne aussi dans les années 30. Mais j'ai appris une chose très intéressante en vivant au Québec, c'est que le nationalisme au Québec est très différent de ce qu'on trouve historiquement. C'est un nationalisme qui a évolué, qui est devenu un nationalisme, le mot qu'on utilise, c'est un nationalisme civique, qui n'exclut pas, mais qui se reconnaît aussi, qui reconnaît les spécificités de la culture québécoise et qui veut, bien sûr, les protéger tout en restant ouverts. Et je crois que pour moi, vous voyez, en vous parlant, je me rends compte qu'une des choses qui me plaisent le plus au Québec, c'est l'ouverture que j'ai trouvée ici. Ce n'est pas évident, il faut le dire, que je suis anglophone, qui est venu des Caraïbes, qui est né au Caraïbes, d'origine indienne. Et lorsque j'ai découvert le Québec, il y a 16, 17 ans, j'ai trouvé tout de suite une ouverture des gens très accueillants. Et très vite, je me sentais chez moi et je me sens toujours chez moi ici. Les Néo-Québécois qui se joignent à nous n'ont pas le passé du Canadien français plié, peu tourmenté, etc. Ce sont des gens qui sont débarrassés d'un certain nombre de nos complexes ou souvent qui ne les ont jamais eus. Ça peut amener de l'oxygène, ça. Ça peut amener de l'air frais. Je ne dis pas parce qu'ils seraient souverainés, mais simplement en discutant avec eux, en se frottant avec eux, comme on voit, par exemple, des Haïtiens introduire dans notre littérature à nous des tonalités, des vibrations, des sensibilités qu'on n'avait pas avant. Il faudrait faire la même chose au plan de la discussion des idées politiques, si on parle de la souveraineté, par exemple. Il faudrait refaire la même chose, pas forcément avec des gens qui sont d'accord avec la souveraineté, même des gens qui sont contre la souveraineté. Mais ça contribue quand même à renouveler le débat. Si on n'avait pas la mère avec la séparation, je pense que Québec est l'un des best places pour rester. Je pense que le Canada doit rester comme ça, unifié et fort. de nos jours, mon Dieu, ça représente la province où j'habite. C'est tout? Oui, toi. Moi, j'en aurais tellement plus à dire, mais la lumière est belle. Oh, non. Bonne journée. Je sais pas, je suis chez moi ici. C'est chez moi. Même si le monde dit les immigrés, puis voilà, laissez-le dire ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est chez moi. Quand l'avion est éterré à mon arrière, je dis yes. Finalement, être québécois aujourd'hui signifie peut-être seulement d'être capable de dire « Je suis ici, chez moi » et d'avoir envie, en s'appuyant sur les efforts et les luttes de ceux qui nous ont précédés, de construire ensemble un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada